Les élections arrivent, si vous pensez qu'il y a 10 000 francs congolais, il y a une carte d'électeur. Les élections arrivent. Si vous pensez qu'il y a 10 000 francs congolais, il y a 100 000 francs congolais. Ce n'est pas ça la popularité. Ce sont les gens qui vous accompagnent aujourd'hui. Un gouvernement qui viole les droits de l'homme, là où il n'y a pas la liberté d'expression, les manifestations qui sont autorisées ici, en ce moment où il y a des manifestations, s'il faut créer des vidéos dans la ville, il y a un bruit, il y a une pollution sonore, parce qu'il y a un bafle, il y a une moto avec un budget colossal vidéo dans la province de Mbimba. Il y a une pollution, il y a une conquition, il y a un tribalisme. C'est que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un gouverneur qui viole les droits de l'homme, un gouverneur qui arrête les gens comme ils veulent. Aujourd'hui, il y a une infraction, il y a un faux bruit. Il y a un exécutif provincial. Si on parle de l'exécutif provincial, il y a un gouverneur et un ministre. Très bien. Il y a un numéro de carte d'électeur. Si il y a un trafic d'influence, il y a une opération d'identification en renommage des électeurs, il y a une opération d'identification en renommage des électeurs. Ce qui est une recommandation, il y a un renommage. Il y a un numéro de carte d'électeur à coût de 10 000 francs congolais. Il y a un ministre qui est un ministre de l'Ouando, qui est un administrateur du territoire. À l'envergne, il y a un conseil qui a un renommage des électeurs, il y a un renommage des électeurs qui sont 10 000 francs congolais. Un ministre qui est un gouvernement du gouvernement en renommage, qui est un renommage des électeurs. Il y a un renommage des électeurs. Il y a un renommage des électeurs qui peuvent avoir un salaire d'un ancien 지역 du État. les gens qui se disent millionnaires c'est bête à oua, c'est-à-dire qu'il y a un député qui n'a pas accédé à l'hémicycle. Comme tout ça dans la loi, il y a une plus forte, tout ça dans la jungle, il y a besoin de sauter la haute cour. Ce qui est à saisir la cour constitutionnelle, à saisir l'extension judiciaire et la décision qui est à l'exagence est suspensive. Donc, il va remplacer le mototé, il va s'y aller suspensive en entendant qu'il reprend d'office son siège. Le ministre Guy Luando est en train de serrer derrière les dossiers. Il n'y a pas de cour constitutionnelle et de l'exagence, il va se filmer dans le réseau social. Et nous ne voulons pas la récupération politique. Le dossier, c'est-à-dire que la présidente de la cour constitutionnelle sortant, le dossier Équateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas d'office pour réhabiliter Bobo. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire quoi ? Aujourd'hui, le ministre Luando n'a pas à venir nous tromper la vigilance et qu'il n'est plus avec Bobo, il est avec nous dans la lutte parce qu'il peut arranger avec lui à tout moment. Tout ça, on a besoin d'administration, et qu'il a soutenu suffisamment ce monsieur et qu'il faut continuer et qu'il n'y a pas d'office. Il n'y a pas d'office. Il n'y a pas d'office. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le Bela Congo. Et nous, nous sommes tous qui nous soutenus chaque jour, toujours dans la province de l'Équateur, dans la ville en Banda qui est présent. Nous sommes tous Joseph Bayoko, le condo. Nous sommes tous qui nous soutenus pour nous abonner, nous partager, nous nous soutenus et nous soutenus les commentaires de notre baptisation et de notre salle de ce bien. Joseph Bayoko, bonjour. Bonjour, nous sommes tous dans le Bela Congo. Bonjour, nous sommes tous dans le Bela Congo. Nous sommes tous dans le Bela Congo. dans le Bela Congo. Il y a Franckome TV. Voilà, Joseph Bayoko, tous vous qui se wieviennent et les sages qui suivent tout le reste. Il y a des siens qui se sont dans le Bela Congo. Il y a des meeting qui se sont nous dans le Bela Congo. Il y a des messages vraiment les sages dans les tâches qui se sont dans le Bela Congo. Il y a des activités qui se sont dans le Bela Congo. Oui, dans le Bela Congo, Joseph Bayoko le condo a유 le condo et aubri Mais là, il y a des activités citoyennes. Je ne sais pas comment il y a des activités politiques. Il y a des activités politiques parce que jusqu'à la preuve du contraire, il y a des politiciens. Il y a des gens qui répondent à l'appel du chef de l'État où il y a des gens qui ont une mobilisation générale autour des efforts d'essais. Dans ce cas, il y a des gens qui ont agressé au Rwanda à travers le M23. Il y a des gens qui ont mobilisées afin de défendre ses bras. Il y a des gens qui ont des services de l'État. Il y a des gens qui ont des vies dans l'État à travers le M23. Il y a des gens qui ont des gens qui ont pu être sensibilisées, qui ont pu être conscientisées, qui ont pu faire un travail pour défendre ses bras. Il y a des gens qui ont pu être détendants pour défendre ses bras. Dans la même occasion, il y a un enrôlement dans les zones opérationnelles où il y a un mois. Les victimes ont trois sièges dans la députation nationale, ils ont ici deux. Dans cinq sièges dans la députation provinciale, ils ont ici trois. Il y a une population qui s'enroule massivement pour accroître le nombre de sièges dans la députation. Mais également, il faut prévenir qu'il y a une mobilité dans la province d'Équateur, surtout dans la ville d'Ambandaka. Il y a un enrôlement qui s'enroule, il y a un meeting qui s'enroule le 15 janvier. La ville d'Ambandaka est valablement représentée au niveau national, voire au niveau provinciale. Depuis Henri Thomas le condo a couffa, puis depuis Koulou, tu n'as pas vu Jean-Claude d'India-Trika-Siege-Naye. Il y a un moment où il y a une mobilité qui s'enroule le 15 janvier. Il y a une mobilité qui s'enroule le 15 janvier. Il y a une mobilité qui s'enroule le 15 janvier. Il y a une mobilité qui s'enroule le 15 janvier et qui s'enroule le 15 janvier. Il y a une mobilité qui s'enroule le 15 janvier. Il y a un processus. Il y a une identification, puis un enrôlement des électeurs dans le cas où il y a une ville. Il y a un bâton qui s'enroule le 15 janvier et il y a des négatifs du témoin- coordinates. Il y a un état qui s'enroule les statistiques. Dans ce sens où il y a on a une province d'Équateur et ce n'est rien et on a un jeu. Et on a un registre aquí que 52% n'est pas le 15 janvier. Nous avons un des conditions de mobilisation, de la sensibilisation. Malgré les machines qui ont des problèmes, malgré les cocos, les monnayages et les opérations, tant qu'il y a des agents qui peuvent former les minguités, il y a ça. Peut-être qu'il y a quatre identifications. Il faut tout le bien. Il y a des recommandations. Il y a des recommandations qui ont été recommandées par le gouvernement. Il y a des recommandations qui ont été recommandées par le gouvernement. Il y a un centre d'inscription qui a été privilégié par le gouvernement. Il y a un troisième âge de la personne qui vivait avec un handicap. Mais si tout le monde a été recommandée par le gouvernement, il y a des vidéos qui ont été recommandées par le gouvernement. Vidéo, c'est-à-dire ? Il y a des gens engagés chaque jour. Il y a quatre filles à carburant par jour. Il y a des vidéos qui ont été recommandées par le gouvernement. Qu'est-ce que c'est ? Papa, il y a des gens qui ont été recommandées par le gouvernement. Il y a des gens qui ont été recommandées par le gouvernement. Il y a des gens qui ont été recommandées par le gouvernement et qui ont été remandées par nesse programme. La semaine en ligne, c'est toujours compliqué. Pour moi. Il y a des gens qui ont été rejoints par le gouvernement. C'est leur einen familier, ce qui est possible. C'est-à-dire car il n'y a pas été idée de croire. le gouvernement des électeurs. On a un peu de travail, mais on a un peu de travail, 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 Ce qui n'est pas bon, la Commission électorale nationale indépendante, mon indépendance, c'est-à-dire qu'elle a eu l'impression qu'il faut dépendre d'une instruction. Il y a X personnes, Y personnes, parce que tout Congolais est égaux. Et on a lancé avant bien là, le secrétaire exécutif Yassini, de Kouachil Bolekela, qui a été un peu de travail, il y a eu lancé Mbela, avec Achille Bolekela, qui est un secrétaire exécutif provincial Yassini, qui a eu la responsabilité, il n'y a pas de taxe à Kouachil, mais il n'y a pas de comptance au gouverneur. Et que les gouverneurs ne pouvaient pas s'immiscer, s'interférer dans le fonctionnement Yassini. Il faut vivre un tricage et un amour, il y a une élection. C'est inacceptable pour tous les dénoncéans. Voilà mon point de vue. Désolée, je pense que la province de l'Équateur, c'est une province de l'Équateur. La province d'Équateur, on a changé de l'Équateur, les pays de l'Équateur. Je pense que la province de l'Équateur est un territoire. C'est un endroit où il y a 55 territoires, il y a une ville à Yambandaka, il y a une ville à Yambandaka. L'idée est des territoires. Tout ça est dans des villes. Encore une entité territorial décentralisée. Un territoire déconcentré. C'est un état. En 2 mois, je me suis dit que j'ai oublié la vie. J'ai oublié la vie, je me suis dit que j'y suis en sol. Encore une campagne, je n'ai pas de vie dans la campagne pour la vie. Et qu'encore une équatorie mérite. mien. So qui mémoire des aliments à l'amour tout ce qui est à ce temps-là, tout ce qui est président de la République, il devait avoir une responsabilité pour être victime de la régime et de la Kabila. Kabila a 18 ans en pouvoir et il a 4 ans arrivé dans la province d'Équateur. Mais il y a Félix Sisege de Tchilombo à Côte d'Apréter Sermana. En 2019, en tant que campagne, Équateur mérite mieux, il y a 5 ans à président de la République, à ce qui est la province d'Équateur parmi la priorité. Pét retailers, le départ est gouverneur maintenant, c'est qu'il y a un gouverneur pour eux, bien j'aime eh bien que c'est gouverneur d'Équateur où il n'est pas quand même qu'ils sont ou des chefs de l'État doivent de voir la province d'Équateur même si le chef de l'État ne va pas dire duissy de ne pas. Il n'est pas un bon interlocuteur avec le står, qui est le premier ministre l'Assemblée du Conseil Pétrad de la Nouvelle bulbine ce qui est arrivé à la mention de l'audience. Stephen passera les rares gouverneurs qui sont les rares Il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas de président de la République. Il y a un bon collaborateur au niveau provincial, un bon interlocuteur. Il y a même un verbe avec le président de la République. Et moi, je pense que... Je pense qu'il n'y a pas de manifestation. Il y a des revendications. Il y a quelques mois d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la République. Alors, nous avons eu un jour où nous avons eu lieu à l'aéroport. Nous avons eu un jour où nous avons eu lieu à l'aéroport. Nous avons eu lieu à quelques 200 mètres de l'aéroport. Nous avons eu lieu à un kilomètre et demi, même si moi, nous sommes arrivés à un kilomètre et demi, et nous avons eu lieu à un kilomètre et demi. d'accord ? Ils a félicité. Ce qui est un félicité, ils ont été morts à ma mère. Tu as dit qu'il y a un point d'eau un peu partout, pour essayer de faire une population dans la main. Tu as dit qu'il y a une éclairage publique. Mais ils ont dit qu'ils nous rappellent une chose. Moi, j'ai dit qu'ils sont dans la province d'Équateur. Moi, je suis en train de faire une autre, moi, je suis en train de faire une autre, ils ont des efforts avec le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est-il qui 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 est-il Et vous savez que nous reconnaissons qu'il y a un gouverneur pour affronter la République. Personne n'a pas d'affronter avec le ground qui est-il 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 falling dans l'audience. Si vous aviezat et que chaque actifs ne squared house- Bhat qui est é 감사합니다 et n'arrête avec la Sur-Kanga dans les pays avec la présence depuis l'année d'avantage une politique utilisée et buenos àный qui est une législation c'est le gouverneur, il y a un projet de pointe où il y a différents quartiers, il y a des autres salles et il y a tout ça qui est félicité. Mais tout le monde peut faire où il y a la province d'Équateur. Il y a tout le monde qui s'accaparait dans le projet de sécurité. Il y a pas cette province d'Équateur et il y a des propres moyens. La province de l'Équateur est une régie financière provinciale. Il y a des commissions de gérer où il y a un bon qui n'a pas été fait. Il y a des bâtons. Moi, le gouverneur, Azali, DGA, mais il y a un peu qui a un pouvoir qui a un DGA. Moi, le gouverneur. Moi, le gouverneur. Madame Clarisse, c'est un bon loco. La région, il y a des commissions qui ont contribué. Il y a des commissions qui ont contribué à la province d'Équateur. Moi, je l'ai des commissions. Il y a des commissions qui ont financé dans le gouvernement provincial. Il y a des commissions qui ont contribué à la province d'Équateur. Il y a des commissions qui ont contribué à la province d'Équateur. Il y a des commissions à nos commerciaux. Le argent de Mante. Il y a des commissions à 1200 francs congolais. Il y a des commissions qui ont contribué à des commissions ambixées. En Équateur, ils ont dit que la taxe de la commerçant est de l'Embandaka et de l'Embandaka. Ils ont commis de facturer, ils ont commis de 8000, alors ils ont coûté 1500. Ils ont commis de l'Embandaka et ils ont commis de l'Embandaka et ils ont commis de l'Embandaka. Ils ont commis d'éclatement de l'Embandaka pour les compétentes de l'Embandaka et de l'Embandaka et de l'Embandaka. Ils ont commis de l'Embandaka et ce qui a dit qu'il n'est pas certain. Mais à chaque fois, ils ont des messages, ils disent qu'ils ne soit pas mis de l'Embandaka et on a une sécurité en Caracadou. En fait, les gens nous sont nés que ces gens ne participes pas de l'Embandaka. Il y a des dénonciations pour décourager les gens et participer à la conscientisation de la jeunesse et de la population. Il y a des pratiques qui ont des pratiques. Il y a des gens qui se réjurent dans lesquels il y a des insécurités. Mais pas plus tard qu'une semaine. Il y a des gens qui ont eu l'université catholique à Madwa. Il y a des gens qui ont eu l'université. Ils ont eu l'université de la jeunesse. Ils ont eu l'université de la jeunesse. Ils ont eu l'université de la jeunesse et ont eu l'université d'agir enceinte à la jeunesse. On ne peut pas encourager ça. On ne peut pas ennuer les gouvernements derrière la sécurité. Il y a des gens qui ont eu l'université de la population. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une province, il y a une armée, il y a une police, il y a un acteur de la société civile que le gouvernement ne peut pas quitter pour sécuriser la population. Si on a patrouillé ça, il faut du carburant, il faut de la police, il faut de la motivation. Même dans la province de l'Équateur, il y a des gens qui ont des gens qui ont des humains qui ont disparu la vie de Paris, où mon projet a pu faire valentura93. C'est comme la princesse. C'est vrai que la ville fassante de Hong Kong en fonction des gens qui ont des supports et volent sansrence. Voilà. Ici, tout ce qui l'a dit, c'est lorsque vous entendrez les magasins de tous les groupes des Rom Ladakhis. Ça fait une guerre des femmes. Les touristes complètes encore plus sont inépué drogées aujourd'hui. Les collectives sont développées des vaccinations dans l'hmm d'une mobile. l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il y a un papa. J'essaie de dire des choses, comme elles se présentent. Le papa est un suppléant d'Ainri Thomas Le Kondo, qui est un papa des déjireurs. Aza Baba. S'il y a aujourd'hui, il y a Jean-Claude Bayende, honorable Eliko, un vrai Baba. Au niveau provincial, je suis si pléant, moi j'ai dit que Jean-Claude Bayende, maman a dit Baba. Aujourd'hui, je suis gouverneur Éric Eboloko, Baba. Aujourd'hui, si pléant, c'est à dire que c'est Anthony Aza, Baba. C'est à dire que c'est Baba. Éric Eboloko, Aza, qui est là. Aza, Ramsa, un vrai Baba. Éric Eboloko, on a hébité depuis un ensemble provincial, il y a combien d'interpellations ? Aza, combien de questions orales avec ou sans débat ? Aza, combien de propositions ? Et le côté, ce sont des Baba où il y a vraiment Baba. Il faut Baba sanctionner les gens. Pourquoi il y a des gens qui sont dans les Baba, qui ne sont pas encore à vous rater ? C'est clair. Est-ce que la population Aza deep ? Population Aza deep, putain ? Mais quand on a des gens qui sont dans la province, on a 6 députés, il y a 13 députés. On a des membres, il y a des membres de l'État. On a des gens qui sont des spoléables pour qu'il y ait des états les frais dessais. Les frais des libérations. Ils en ont des rinceaux avec des ministères. On a des gouverneurs dans l'autel où il y a un gouvernement d'água. Quand on a dit à ce clarisse qu'il y a beaucoup à l'autel qui a des frais des états, les frais des frais On a une école de l'économie. On a une école de l'économie. On a une école de l'économie qui s'est organisée. L'école de l'économie est venu à l'économie. Il faut être venu à la délinquance. Il faut être venu à l'économie. Il faut être venu à la léconomie. La spoliation, tout, c'est de plus dur. C'est-à-dire que il y a une personne qui a pris une police, qui a pris une place où tout le monde, qui a fait partie d'un złot, qui a pris une police. C'est une personne qui a pris une police. Parce que cette personne ne l'a pas vu. Mais elle a pris une personne qui a pris une police. Elle a pris une police de l'équateur. Elle a pris une police. C'est-à-dire qu'elle a pris une police de l'équipe. Elle a pris une police de l'équipe. Mais tous ceux qui sont fiers dans la vie de l'homme, c'est que tous ceux qui sont venus, Henri Thomas, le condo, ne sont pas là. Mais tous ceux qui sont venus, c'est un vrai baba, nous devons le dire. Ça c'est clair. Et là, il y a un problème, mais il y a un problème. Je ne veux pas protéger Jean-Claude Bayende. Qu'est-ce que c'est vrai? Mais il y a un problème, quand vous avez vu Jean-Claude Bayende, est-ce qu'il est protégé? Le Guinée, il y a un baba. Qu'est-ce qui fait que Jean-Claude Bayende que Jean-Claude Bayende a toujours un siège, mais il y a un siège, il y a une place qui est en place, et il y a une place qui est en place. Oui, il y a un lobby, il y a une raison pour laquelle il y a un ébyen et qu'il y a une population au moment opportun. Là, il faut respecter la position. Mais ce que je sache, c'est qu'il y a un peu trop sûr que nous gouvernons, il n'y a pas un candidat à la FCC à l'époque, et qu'il y a un imprudence qui confirme le siège. Mais il y a une raison où il y a une population qui est en place, il y a une population. Il n'y a pas de protéger Jean-Claude Bayende. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une nuance d'autocritique, il y a un problème personnel. Il y a des affaires, il y a des choses publiques, il y a des intérêts à suivre, il y a des critiques qui n'ont pas de propositions, il n'y a pas d'améliorer la façon de faire. Mais Jean-Claude Bayende n'a pas un mandat. Ça, c'est vrai. Jean-Claude Bayende n'a pas un mandat. Il n'y a ni député, ni mandataire, ni quoi. Il n'y a pas la personne de Jean-Claude Bayende, même si c'est parmi les leaders politiques de la province. Il y a des choses qui ne font pas. Si vous venez de mettre un lien, il n'y a pas un lien. Mais c'est pas que Jean-Claude Bayende n'a pas un député. Il y a des choses publiques pour régler les choses publiques. Si vous avez des choses publiques et vous avez un mandat qui vous aurez un mandat parce que vous avez un mandat qui vous aurez un mandat. Il y a des critiques, il y a des dénoncés, il y a des plaidés, il y a des proposés pour l'améliorer les conditions de vie des populations. C'est un acteur politique qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'est un acteur politique qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. C'est un acteur politique qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Dans l'Assemblée nationale, il faut jouer le rôle parlementaire. C'est un acteur très critique pour Jean-Claude Baindete pour l'électionner l'élection. On a dit que c'est un acteur politique qui s'est déclaré. Il y a des acteurs de milliers de personnes qui se sont déclarés dans l'élection. C'est un acteur politique qui s'est déclaré. pour les gens qui sont les activités, qui est derrière toi? Merci pour nous. Je suis un acteur de la société civile, un activiste des droits de l'homme, la voix des sans voix. Je suis un acteur de la société civile, un activiste des droits de l'homme, la voix des sans voix. Par rapport à la source de la financement, la activité des droits de l'homme, nous avons mis fin à l'achat de conscience. Dans la province, il y a un groupe d'individus qui est revendiqué, qui est un millionnaire, qui est de la joie, qui est de la joie, qui est de la joie. C'est-à-dire qu'en RDC, on peut dormir, se réveiller, pour se revendiquer à un millionnaire. Ce sont ces gens qui pensent que le leadership est de la joie. C'est-à-dire que le leadership est de la joie, qui 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 est de la joie. C'est-à-dire qu'il y a un interdit qui ne sont pas vécuées. et c'est une adhésion qui est la population d'entre nous. Moi j'y suis, 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 j'y suis. Et j'y suis, 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 j'y suis. Et c'est le début de la素ise de nous où nous avons mis fin, un achat de conscience de nous, nous sommes même des millionnaires, nous sommes des millions de millions de personnes qui nous ont mis dans notre monde. Pour ce qui concerne les instruments et tout, et je vous dis, c'est avec le moyen de bord que nous faisons. Nous avons une dynamique qui est là, dynamique Joseph Bayo Kolokondo, où il y a une dynamique qui accompagne un gars et qui défendre la population. Et c'est une association qui fonctionne et qui cotise. Au-delà de ça, nous avons des activités agricoles, agropastorales. Il y a une amie qui a dit que tout le monde a suivi, tout le monde a dit qu'il y a des politiciens, et qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Il y a une indépendance d'action. Il y a un parent qui ne l'a pas. Il y a un parent qui ne l'a pas. Il y a un parent qui ne l'a pas. Il y a une indépendance économique. Il y a une indépendance d'action. Les pays que nous avons dans notre caisse, les pays qui nous avons dans notre caisse, c'est l'activité de la commission génératrice des revenus, des salaires qui sont organisés, des meetings. J'ai donné un exemple. Je fais un exemple, je suis comme jeune, moi qui es en France, je suis dans la bande. C'est ce qu'il y a à Kinshasa, où il y a Joseph Bayou qui a fait un meeting, il y a plus de trois fois l'émission. Combien ? Voilà, il faut te soutenir quand même. Voilà, donc, exact, financement, ce sont des amis qui financent, de gauche à droite, il y a peut-être médiatique, il y a un côté médiatique, il y a contribué dix dollars et tout, mais on peut louer les bafles. On a même eu des espaces dans la radio, où il y a des jeunes animateurs, il y a une émission, où il y a des jeunes, il y a une émission, il y a une émission, il y a une action, et il y a une autre défense, il y a le droit de l'ombre. Dans les jeunes, il y a un acte de reconnaissance. Au moins, un acte de reconnaissance, c'est sûr qu'il y a dans la réseau de sociétés. Un acte de reconnaissance, c'est sûr qu'il y a. Moi, je pense que, où sont des appels, des audios, des actes de reconnaissance, et moi, je crois qu'ils ne sont si importants comme ça, et moi, je pense qu'il y a un acte de reconnaissance. Ce sont des spéculations, ce sont des gens qui ont des visions, des ambitions limitées. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des courageux, des gens qui ont des jeunes qui ont des gens qui ont réunis des milliers de personnes. Il y a une vie qui m'a dit, petit, dans Mbandaka, là où il y a des gros poissons, dans le même terrain, l'action que tu as faite là, et que tu as faite là, c'est une action où les politiciens nous ont fait, 20 000, 30 000 dollars pour nous sommes en bateau. Tu as fait la félicité. Le matin, le camion, le camion, le Kumbi, 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 le Kumbi. aux élections, qu'on a peut être trompé la population, qu'on a sans conscience que tu veux voter, qu'on a voté ce qui est vraiment possible. Donc, il y a un peu à me dire, à comprendre les politiciens, à me dire à l'autre, à me dire à ce que je veux dire, je veux dire que les peuples à la lobby, qu'on a voté en salle de la députée. J'espère que les gens à me dire à la députée à la province d'Equateur, pour que l'on a voté sur le niveau national. Opération Zéro Baba dans le Parlement. Zéro Baba dans le Parlement. Il y a eu un peu. Au salut, activités, c'est-à-dire qu'il faut répondre et qu'il y a des gens qui nous mangent à venir à l'aujourd'hui. Trois de l'homme, activistes, nous sommes à la racale. Ou bien, moi, c'est un honneur que nous sommes à la politique. Bon, en fait, dès que Joseph Bayoukou-Lokondo a fait ça la masse où il y a un cadre pour défendre la population. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a une organisation non-gouvernementale, c'est qu'il y a une société qui a défendre la population. Il y a eu une conscience, même dans la politique, qui a défendre la population. Et Joseph Bayoukou-Lokondo a fait ça la éloque où il y a une population a fait ça. Même dans un meeting où il y a eu une surprise, il y a eu une surprise, il y a eu une surprise, et il y a eu une surprise. « Oh, non, Joseph Bayoukou-Lokondo député » et machin a dit non. Nous, nous pouvons pas aller précipitamment comme ça avec... Nous nous pouvons pas aller précipitamment comme ça avec... Je pense que les rôles que j'ai jouent aujourd'hui, comme la voix de Saint-Voix, c'est un rôle très important, mais il y a une salle où il y a une grande population qui est une salle. La population qui est acteur de la société civile, qui est défendu sans mandat, je le ferai. La population qui est acteur de la société civile, qui est un mandat pour défendre la société civile, je le ferai, mais je suis fier de ce que j'ai fait dans la société civile comme défenseur des droits de l'homme. Pour le moment, Joseph Bayo, c'est un défenseur des droits de l'homme. Joseph Bayo, vous avez appris à la émission de la vie. M. Amon Kounyman Lelon, où sommes-nous dans un dossier de 13 parlementaires au Valo ? Oui, où est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit, c'est pour la kate ? Nous avons pris une année dans un dossier. Dans une année, il y a un an et il y a 7 mois dans le monde. On a fait 7 mois et 16 jours dans le monde. Il y a un an et il y a un député. Il y a des manifestations pour réclamer la réhabilitation des députés et une révocation des gouverneurs. Il y a une base de la crise. C'est le gouverneur Bobo en complicité avec un bureau d'âge de fête. Il a créé 6 députés provinciaux pour renverser la majorité. Il y a toutes ces manifestations conformément à la constitution. Ceux qui créent des allées persistantes entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provinciale. Le président de la République a rélevé le gouverneur de la fonctionnalité. Il y a une base de l'économie. Il y a une base de l'économie. Un mois après, le 10 janvier, le 18 novembre 2022, le 10 janvier et le 18 novembre 2021, le 10 janvier 2022, les députés qui se réjouent dans le président du Sénat, les députés qui se réjouent dans le président du Sénat. Il y a 10 personnes, donc 3 députés dans les 4. Il y a une base de l'économie. La cour constitutionnelle, dernièrement, les députés qui se réjouent dans le président du Sénat. Le 18 novembre 2022, devez destituer 13 personnes. Il y a une pyramide renversée. Il y a une benediction. Le président du Sénat, vous allez voir ce qu'il y a une base de l'économie. L'autre cour, c'est la cour constitutionnelle. Il y a des manœuvres dilatoires. C'est une cour qui est intervenue dans le dernier ressort. Dans la cour constitutionnelle, il y a des athées. Il y a des athées inattaquables et opposables à tous, qui est pris au nom du chef de l'État. Il y a plus de 100 millions de Congolais. Dans la province de l'Équateur, comme l'Union Européenne à part entière, dans la balkanisation des alliés opérationnel dans la province de l'Équateur, il y a une foulée à pied. Il y a une cour constitutionnelle. Il y a des députés qui ont repris les sièges. Et puis, il y a plus de 10 mois. Selon les informations, il y a un certain ministre national qui a commis derrière les 13 parlementaires. Il y a un certain qui est basé à la réalité. Non, je l'ai toujours dit, mais il y a un dossier. Pour nous, nous attendons la rentrée parlementaire. C'est sûr qu'il y a des 30. Il y a des députés qui ont des droits. Il y a des députés qui ont des commissions de PLJ, il y a des députés qui ont des droits. Ce qui est un dossier qui a saisi le recours constitutionnel, a saisi l'extension judiciaire, décision où il y a des alliés suspensives. Donc, si vous avez remplacé les députés, il y a des alliés suspensives en entendant que vous avez un dossier qui reprend d'office son siège. Il y a des députés qui ont des préoccupations, et qui ont des droits adoptés, qui ont des députés qui ont des députés. Ils ont fait un outil de la qualité, qui ont des droits qui ont des députés. Ils ont des députés dont ils ont des députés. Nous, ça ne se fait pas comme ça. Par rapport à la députée des Senghèles, on va répondre à mon salat. Il y a des députés qui ont des députés. Même si nous étions à l'État de Salium, je les députés qui ont des députés. Ils ont des députés en mars. Donc, il y a des députés en 30. Par rapport au soutien, il y a un certain ministre, bon, moi, j'ai le nom ici, qui a accouté au gouverneur, qui a été une équipe, qui a été géré ensemble, ça a été une méga manifestation, après avoir déclaré que l'on a dit, « Oliyao, Boussa, Guy Luando, personne non grata », depuis que j'ai déclaré ministre national, vice-premier ministre personne non grata. Et on avait appris que le ministre Guy Luando n'avait pas été serré derrière les dossiers. Il n'y avait pas de coups constitutionnels et de bimis, il n'y avait pas de coups de filmer dans les réseaux sociaux, il n'y avait pas été. Et nous ne voulons pas la récupération politique. Pendant qu'on s'est batté, pendant que nous avons été battus, nous avons été gérés la province, nous avons été gouverneurs, et c'est ce Guy Luando qui soutenait le gouverneur. Nous avons toutes les informations. Il y a des informations qui nous avons. C'est pourquoi mon gouverneur a dit qu'il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de souk, tout ça. D'après les informations que nous avons. Même le dossier où il y a des longues, la présidente, la cour constitutionnelle, sortant, le dossier équateur, il n'y a pas de 4. Parce que parmi les autres, il y a des personnes pour réhabiliter les bobos. Il y a des informations qui nous avons. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire quoi? C'est ça que moi j'ai dit. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de tromper la vigilance. Notre combat est intact, notre combat reste le même. Et il y a des gens qui nous défendent. Parce que ce sont des politiciens qui ne visent que leurs intérêts. Donc moi, je suis allé là, il n'y a pas de bruit, le lobby, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. J'avais même dit aux députés, il n'y a pas de soutien. Donc aujourd'hui, le ministre Luando n'a pas à venir nous tromper la vigilance. Il n'est plus avec Bobo, il est avec nous dans la litre. Parce qu'il peut arranger avec lui à tout moment. Il n'y a pas de soutien et qu'il a soutenu suffisamment ce monsieur et qu'il faudrait continuer. Si vous voulez dire, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Parce que nous avons un objectif, c'est que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un gouverneur qui viole les droits de l'homme. Un gouverneur qui arrête les gens comme il le veut. Aujourd'hui, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de députés. Il y a plus de cinq, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de liberté provisoire. Un gouverneur qui viole les droits de l'homme, là où il n'y a pas de liberté d'expression, les manifestations qui sont autorisées ici, en ce moment où il y a des manifestations, où il y a des gens qui sont misés, s'il faut créer des vidéos dans la ville, il faut brûler, il faut faire une pollution sonore, il faut faire une bafle, il faut faire une moto avec un budget colossal, vidéo, vidéo, dans la province de Mbimba, il y a des vidéos, il y a de la pollution, il y a des vidéos, il y a de la conquista, il y a des vidéos, il y a de la tribalisme, il y a des vidéos, il y a des détournements, il y a des vidéos, il y a de la médiocrité, il y a des vidéos, mais je suis sûr, les élections arrivent. Si vous pensez qu'il y a des taximens, des litres, il y a de la carburant, il y a des 100 000, il y a des cortèges, il y a des canis qui sont populaires, ce n'est pas ça la popularité, ces gens qui vous accompagnent aujourd'hui, pour qu'il y a 10 000, il y a de la carburant, il y a des banques, 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 même l'achat des cartes que vous faites, nous avons les informations, il y a des cartes, à coût de 10 000 francs congolais, il y a des cartes d'électeur, vous pensez que vous allez passer avec ces numéros pour que vous êtes en machine à voter, pour que vous votez les banques, et que vous s'y mettez, parce que nous allons redoubler la vigilance dans l'élection, et nous allons accéder à ces numéros, ne pensez pas que vous allez vous aventurer comme les tentatives qui ont été en 2018, vous allez récorder les banques. D'après les informations, d'après les informations de notre possession, même les journalistes, la source est sacrée. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui dans la province de l'Équateur. Les gens savent que nous sommes la voie des 100 voies. Si il y a une situation dans la province, nous avons lancé le bureau des doléances populaires. Nous avons lancé le bureau des doléances populaires. Nous avons lancé l'exécutif provincial. Si on parle de l'exécutif provincial, il y a le gouverneur et ses ministres. Nous avons lancé la carte d'électeur. Si il y a un trafic d'influence, il y a une opération d'identification des électeurs. Nous avons lancé lancé pour les recommandations. Nous avons lancé la carte d'électeur à coût de 10 000 francs congolais. Maintenant, on se pose la question. Nous avons lancé la carte d'électeur. Nous avons lancé la carte d'électeur. Nous avons lancé la carte d'électeur. On ne peut pas continuer à entretenir un groupe armé. Il y a deux pas de Kinshasa. Les autorités doivent prendre les responsabilités pour mettre fin à ces conflits. Sinon, il y a des risques de commandement à Monaco. Il y a des aéroports à Yambandaka. Ils sont allés plus loin. Il y a des risques de l'État. 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 Il faut donc un peu empêcher de l'État parce que ce qui est de Félicie dit qu'est-ce qu'il va passer à mon camp ? Oui, je ne sais pas. C'est le fait qu'il a engagé les risques de l'État. Il y a des risques de l'État qu'ils étaient en Équateur et在 Westiu. Les risques de l'État ont été élu. Nous sommes interposés par des personnes. Nous sommes donc dans la cas de la négociation. Mais ils peuvent dire ça pour intimider les gens, Tromper la vigilance. Mais moi, je crois que les chefs de l'État ont intérêt à mettre fin en ligne. Les chefs de l'État, ils n'ont pas intérêt à contre-tenir un groupe armé qui terrorise les populations et qui ont intérêt à l'été. Ils prennent la paix, ils se battent. Nous voyons comment ils se battent pour l'Est et ils ont des gens. Mais il faut aussi apprendre à bras le corps la situation où ils ont besoin. Par rapport à un de quoi, je suis désolé, il y a un peu de dénoncer le comportement où il y a, il y a une force de l'autre. Le FARDC. Il n'y a pas de défendre la population, il n'y a pas de défendre la frontière. Ce qui est un conflit, il y a un peu de défendre. C'est pour chercher des solutions. Mais vous ne pouvez pas rassurer la victime qui s'est passé à l'hôpital. Il y a un comportement où il y a un peu et demain, je verrai le général. Il y a un FARDC. Je vais voir l'ami, je pense qu'ils doivent être corrigés. Il ne faut pas la poursuivir. On a ce genre de comportement et il y a un peu de défendre. Voilà, mesdames et messieurs, Joseph Bayoko, merci. Je vais répondre à l'invitation. C'est le dernier mot. Je vais répondre à l'invitation. Qu'il y a un peu de défendre. Et puis, les agents de l'État pauvres enseignants avec un salaire maigre qui va nourrir, qui va contribuer, qui va détenir un bonheur. Ce qui est un ministre, un gouverneur, un millionnaire, qui se vend des millionnaires, qui va contribuer, et qui va dénoncer ça. Et nous allons continuer de dénoncer une situation inacceptable et qu'il y a un bon cannabis et qu'il y a un bonheur qui va être complice. Ils vont bénéficier. Ils vont communiquer. et ils vont battre une nuance qui, directement ou indirectement impliqués, va répondre devant la justice. Parce qu'on ne peut pas opériser la population dans la vie. Le ministère a besoin de se connaître. Mais communiquer. Et alors, ils vont dire qu'il y a un bonheur. Mais, papa, moi, je pense que gouverner ses prévois. Ils étaient au courant de ça depuis. Et ils attendaient qu'à Joseph Bayo Kolokondo à Kouma pour qu'il y ait un bonheur. Il vaut-il que les communiqués aux gens le directeur du cabinet et le ministre Guy Luandou qui intervenait juste après la dénonciation de la dénonciation. Il y a un bonheur. Donc, ils ont bénéficié de cet accueil. Ils ont retenu 10 000. Il y a un bonheur de l'argent de l'État et ils ont dit qu'à Joseph Bayo Kolokondo « Allo, c'est un bonheur, il y a 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 un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur. Il y a un bonheur, il y a un bonheur, en tout cas, il y a un bonheur pour répondre à la population. Les maux qui me disent 30 000, 40 000 ou 16 000 $, tu peux faire du 17 000 $ ? Il y a un bonheur, il n'y a pas de fonctionnement, il y a un bonheur. Il y a un bonheur, à peine 300 000 $ congolais, une enseignante qui ne sait pas nous les débuts du mois qui n'a pas de 10 000 $ pour nous. Non, c'est inacceptable. On ne peut jamais accepter ça, on peut dire que les gens un bonheur